Aujourd'hui je vais parler, je vais terminer avec comment on développe le quartier bonté du cœur. Et comment on garde la bonté, soit toujours bon de cœur. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais très vite le cœur peut se corrompre, très vite le cœur peut se corrompre. Et il faut que vous gardiez votre cœur bon. C'est un cœur bon qui a facilement la foi. C'est un cœur bon qui retrouve son chemin d'orientation. Ce sont les cœurs bons, les cœurs bons. Tu dois avoir un cœur qui est bon. Amen. Alors, dans le cœur qui est bon, vous devez retenir les points de Philippien 4.8. Philippien 4.8 dit, ce sont les choses que j'ai mises dans le cœur. Il dit que tout ce qui est vrai, tu as avec moi la vérité. Que tout ce qui est vrai, ça veut dire tout ce qui est vérité. Alléluia. Tout ce qui est honorable, ça fait deux choses. Donc, tout ce qui est vrai, un. Tout ce qui est honorable, deux. Tout ce qui est juste, trois. Tout ce qui est pur, quatre. Tout ce qui est aimable, cinq. Tout ce qui mérite l'approbation. On continue. Tout ce qui est vertueux, digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Ça, c'est le quartier de bonté. Ce sont les habitants. Amen. Tout ce qui est vrai, la vérité. C'est la vérité qui habite là-bas. La vérité. La vérité, c'est ce que Jésus dit. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand on dit tout ce qui est vrai, ça veut dire tout ce qui est Jésus. Alléluia. Alléluia. Moïse est venu avec la loi. La grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Tout ce qui n'a pas été dit par Jésus est un mensonge. Donc, aimez lire la Bible. Méditez la parole de Dieu. Valorisez cet habitant. Donnez-lui de l'espace dans votre cœur. À la vérité de la parole. À la vérité de Christ. Donnez-lui des hectares là-bas. C'est lui qui précède tout. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de votre pensée. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Jésus-Christ a dit. Alléluia. Donc, quand Jésus dit, tu seras la tête et non la queue, ça s'appelle vérité. Quand ta famille, tes parents, le système t'explique que tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas aller au sommet, ça s'appelle mensonge. Si tu laisses, tu ne réussiras pas à s'installer dans le quartier. Tu as laissé un intrus. Il est contraire à la vérité. Quand tu dis que mille tombent à ma côté, dix mille à ma droite, je ne serai pas atteint, ça c'est la vérité. Maintenant, si tu dis que non, il y a Corona qui est arrivé, tu seras atteint, c'est un mensonge. Tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit. Alléluia. Voilà. C'est pour ça, moi et quelqu'un, on n'a pas le temps d'être malade. Et même quand on est malade, la maladie, c'est qu'elle doit déménager. Parce que quand cet âme m'a pensé dit, par les meurtrissues de Christ, j'ai été guéri. Ça, c'est la vérité. La réalité, c'est que mon corps a la fièvre. Mais ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge qui veut me dire que le vide zéro, Omicron est venu. Mais pourquoi Omicron part vite? Je lui applique la vérité. Je donne de l'espace à la vérité et le mensonge s'éloigne. Si vous laissez votre cœur envahi par la peur, vous tomberez malade. Si vous êtes empli du courage de Dieu, la maladie va venir, mais elle va partir. Oh oui, il faut savoir que les immigrés illégaux, ils tentent toujours d'entrer. Tout ce que tu as fait, ça ne va pas les empêcher. Voilà. De temps en temps, un virus va venir se promener dans ton quartier, mais tu dois le mettre dehors. De temps en temps, tu vas lire des informations qui vont dire qu'il n'y a rien à faire, tu seras contaminé. Tu dois dire non. Parce que la vérité, c'est que Dieu a décidé de te garder, de te protéger, et il est fidèle. Et il va le faire. Alléluia. Donc, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est honorable, c'est-à-dire pas honorable. Là, comme mettez-moi le cœur avec les... Mon camp dit mettez le cœur, ça fait un peu Facebook. Affichez le cœur, donc pas mettez, affichez. Bon, ceux qui sont en ligne, quand même, vous pouvez mettre le cœur. Amen. Ok. Tout ce qui est honorable, ça s'appelle l'honneur. Vous voyez ça, c'est par exemple le cœur de Joseph. La Bible dit, c'est un cœur qui pense à honorer les gens. Ça, ça s'appelle un cœur d'honneur. C'est la partie, il dit que tout ce qui est honorable, soit l'enjeu de votre pensée. L'honneur. Tout ce qui est digne d'honneur. Un cœur qui est bon, c'est un cœur qui aime honorer les gens. Qui fait ce qui est honorable. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Joseph et puis sa femme, sa fiancée Marie. Quand il a vu qu'elle était enceinte, la Bible dit, Joseph était un homme de bien. Il n'a pas voulu l'exposer. Et il a voulu se séparer avec elle discrètement. Il n'a pas voulu essayer de l'humilier. Pour lui dire, regardez ça, elle m'a fiancé, elle m'a trompé. Il a un cœur bon. Un cœur bon cherche à couvrir l'autre. Un cœur bon n'aime pas exposer les gens. Donc, quand un cœur est bon et puis tu vis une situation qui va t'humilier. Quelqu'un qui a un bon cœur va chercher à te couvrir. C'est ça. C'est un cœur honorable. Il tient l'honneur des gens. Il tient la dignité de l'autre. Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai, c'est la parole. Tout ce qui est honorable, quand tu regardes une personne, quel que soit ses habits, quel que soit son niveau social, tu tiens à les lever à ce qu'elle soit digne. Parce qu'elle est humaine. Elle a été créée à la valeur de Dieu. Ça, ce sont des bonnes passées. Tout ce qui est honorable doit être le cœur. Tu dois regarder les hommes avec l'honneur. Ce sont des créatures de Dieu. Si tu penses comme ça, ça c'est le quartier de la bonté. Tu honores tout le monde. Le plus pauvre, le plus riche, tout le monde. Tu respectes tout le monde. Tu honores tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on peut développer ça comme ça. Donne-moi encore le cœur. Tout ce qui est honorable. Il dit tout ce qui est pur. Amen. Ici pur, le mot pur ici, si vous voyez le grec, c'est le mot honnête. Ça dit quelqu'un qui est. Bon, non, pardon, le mot, je dis le mot honnête. Alléluia. Et le mot pur ici, ça peut traduire certaines fois par bonté. L'amabilité. Il dit tout ce qui est aimable. C'est-à-dire la politesse, le respect et l'amabilité aussi traduit la notion de l'amour. Tout ce qui est vertueux. Les vertus. Donc les différentes vertus. La douceur, la patience. Ce sont des vertus. Donc tu penses à des choses comme ça. À la douceur. Tout ce qui est vrai, etc. Ok? Et toutes ces choses-là, voici le mensonge, l'égoïste, la méchanceté, la jalousie, l'envie. Bref. Etc, etc, etc. Ok. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on me suit? On est ensemble? Ça peut aller. Alors rapidement, comment est-ce qu'on préserve un cœur comme ça? Ou bien comment est-ce qu'on crée un cœur comme ça? Comment est-ce qu'on balaie le quartier? Comment est-ce que je reste bon? Comment est-ce que je vais toujours honorer les gens? Comment est-ce que, comment on fait ça? Comment on fait? Qui veut savoir comment on fait? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il y a beaucoup de gens qui m'ont escroqué. Il y a des frères qui m'ont escroqué. Mais je les aime toujours. Vous savez, souvent les gens... Souvent je vois mes fils pour Dieu là. Les gens croient que je suis naïf. Souvent les gens pensent que je ne vois pas clair. On me dit, mais le passé ne voit pas que le monsieur est en train de vouloir prendre son argent. Je vois. J'ai trop vu même. J'ai trop vu. Voilà. Je vois. Je sais. En tout cas, dans beaucoup de cas. Certaines fois je ne l'ai pas vu, on m'a vraiment escroqué. Ok? Mais en tout cas, dans l'ensemble, je vois. Et je sais. Mais parce que je sais que quand tu subis des actes méchants, ce n'est pas ton argent qu'il vise. Le diable ne vise pas ton argent. Le diable vise ton cœur. Il sait que s'il arrive à polluer ton âme, Dieu ne peut plus rien s'aimer. C'est-à-dire que toute parole de Dieu, soit ça sera étouffée, soit ça sera retardée, ça sera bloquée. Donc, lui, il chère ton cœur. Donc, quand Satan possède une personne pour te trahir, pourquoi il a pris Judas? Sinon, les gens auraient pu attraper Jésus sans Judas. Jésus prêchait dans la ville. Pourquoi ils ont pris Judas? Attends, posez-vous la question. Pourquoi on a pris Judas pour trahir Jésus? Pourquoi ne pas venir directement l'arrêter? Du moment où ils sont venus, ils l'ont arrêté. Judas, la seule chose qu'il a faite, c'est de dire où est Jésus. Mais Jésus était une personne publique. Ils l'ont fait pour que le cœur de Jésus soit rempli d'amertume. Quelqu'un qui te fait mal, si tu ne le connais pas, il n'a aucun lien avec toi, ça ne va pas te rester dans le cœur. C'est tout simplement. Donc, ce que Satan vit, c'est ton cœur, c'est ton cœur. Un gars qui passe dans la rue, que tu n'as jamais vu, et puis il te regarde. Il dit, toi là, tu es vilain, et puis je ne t'aime pas. Est-ce que tu ne sais que tu n'as même pas regardé ça pendant trois jours? Parce que tu ne le connais pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il prend ce monsieur? C'est qui ça? Et puis il t'insute. Il est là, il t'insute. Mais tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Honnêtement, tu as dit, il est fou. C'est tout. Et tu vas avancer. Mais pour que ça te fasse mal, il faut que cela vienne d'une personne que tu estimais. C'est ça qui est le plus important. Alors pourquoi? Parce que les douleurs des gens qu'on estime, c'est ce qui reste dans le cœur. Ce ne sont pas les gens qu'on n'estime pas. Les gens qu'on n'estime pas, ça ne reste pas dans le cœur. Pourquoi ça t'en prend les gens que tu estimes pour te blesser? La même blessure, il aurait pu la faire avec d'autres. Mais il a utilisé quelqu'un que tu aimais. Parce qu'il vise ton cœur. Il sait que Dieu a dit ceci, il va toujours te garder. Dieu a dit, ils mettront des pièges. Dieu t'a promis, ils tomberont dans leurs propres pièges. Ils te feront du mal, mais ils ne te vécront pas. Ça, c'est la parole. Mais Satan sait que si ton cœur change, s'ils te font du mal, ils vont t'atteindre. Or, il veut te tuer, il va chercher à te faire du mal. Mais pour que ça reste dans ton cœur, il va chercher un complice qui est assez proche de toi, pour que le mal qu'il va te faire, te reste dans l'âme. C'est ton cœur qu'on vise. C'est ton cœur qu'on vise. Ce n'est pas ton argent. C'est ton cœur. Ton cœur est la source de ta vie. C'est rendre ton cœur méchant que les gens cherchent. C'est te rendre indifférent. C'est te rendre froid. C'est te rendre rancunier. C'est ce que Satan cherche. Il t'envoie le mal pour te rendre rancunier. Pour te rendre froid. Pour te rendre indifférent. C'est ce qu'il vise. Il n'a pas peur de ton argent. C'est qu'il craint, c'est ton cœur. Parce qu'un cœur pu permet à Dieu de faire tout ce qu'il veut avec quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, garde ton cœur. Dis à un voisin, garde ton cœur. Alors, comment est-ce qu'on maintient le cœur qui est bon? Alléluia. Amen. Bon, j'ai dit plus de choses à ce cuite-là que cuite avant d'homme. Ça va aller? Alléluia. Alors, je vous ai déjà donné les premières clés dimanche dernier. La première, c'est nettoie tes vitres. Vitres ou fenêtres. Nettoie la vitre. Ok? J'ai utilisé ça par rapport à l'exemple que je vous ai donné la dernière fois. C'est cette femme-là qui, tous les jours, voyait les habits que sa voisine, elle voyait au travers de sa vitre. Je disais, dans la maison, elle voyait. Les habits que sa voisine mettait à sécher, le linge à sécher. Alors, chaque fois qu'elle regardait, elle disait à son mari, « Mais regarde, la voisine ne sait pas du tout laver les vêtements. Elle ne sait pas faire la lessive. Tous les habits sont sales. Regarde. Oh, mais c'est... Mais la voisine... » Et puis, elle disait à son mari, « Il faut bien que quelqu'un lui fasse une formation pour lui apprendre à laver les vêtements. » C'est, « Mais regardez. » Donc, tous les matins, elle s'y plaignait seulement. Et un matin, elle s'élève. Elle regarde. Elle appelle, « Chérie, chérie, viens ! » Son mari arrive. Elle dit, « La voisine s'est lavé les habits maintenant. Regarde, tout est propre. » Et son mari lui dit, « Chérie, ce matin, j'ai nettoyé la vitre. » J'ai juste nettoyé la vitre. Donc, elle voyait les habits sales au travers de sa vitre, tout simplement parce que sa vitre était sale. Quand ta vitre est sale, tu peux avoir l'impression que la saleté est sur les objets que tu vois. Il y a un filtre qui est sur nos yeux qui va dépeindre le mal, qui va nous donner de voir le monde d'une certaine façon. Pour avoir un cœur et votre quartier protégé, il faut travailler les choses que vous voyez à votre niveau. Est-ce qu'on est ensemble ? Alors, rapidement, comment on nettoie la vitre ? La vitre se nettoie par la méditation. Dis avec moi la méditation. Amen. La vitre se salit par la méditation du mal. Proverbe chapitre 6, verset 14. Il dit, On lit ensemble rapidement. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Donc, la perversité est dans le cœur parce qu'il médite le mal. Donc, la méditation du mal met le cœur, crée des problèmes au cœur. Proverbe chapitre 14, verset 22. Il dit ceci. On lit ensemble. Proverbe 14, verset 22. On y va. 1, 2, 3. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Alléluia. Vous remarquez ça ? Il dit que ceux qui méditent le mal s'égarent, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Donc, les attitudes de bonté viennent de ce qu'on médite. La méchanceté vient de ce que tu médites. Le mal vient de ce qu'on médite. Qu'est-ce que c'est que méditer ? Méditer, c'est penser à une chose de manière récurrente. Donc, si ce à quoi je pense est mal, ça va me faire faire le mal. Le mal va s'installer. Donc, méditer, ce n'est pas penser une fois, c'est penser plusieurs fois au sujet. Ok ? Alors, comment les gens deviennent méchants ? On devient méchant parce que l'esprit, tes pensées restent trop longtemps sur un sujet négatif. Tes pensées restent trop longtemps sur un sujet négatif. Si quelqu'un a été méchant avec toi, les méchants, il y en a toujours, il y en aura. Depuis que Dieu a créé la terre, le fruit interdit, il y avait le bien et le mal. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Il y aura toujours le mal. Les traîtres, il y en aura. Il faut les laisser tranquilles. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Même les sorciers seront tout le temps là. Donc, calme-toi. Amen. Laisse la parole de Dieu qui dit que Dieu te protège, te garder. Alléluia. Alors, comment quelqu'un commence à avoir mal ? Parce qu'en fait, lorsqu'il voit des gens, des personnes, son esprit ne regarde pas les qualités des gens, mais regarde leurs défauts. Et puis, pense aux défauts. Si tu médites les défauts, ça va engendrer en toi beaucoup de saleté. Mais si tu médites ce qui est bien, tu vas produire le bien. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia. Dans ta vie, il y a des bonnes choses comme des mauvaises choses qui sont passées. Il y a un homme de Dieu qui m'offrait que j'aime beaucoup. Alléluia. Même le passeur Yvan. Le passeur Yvan. Le passeur Yvan. J'aime bien. Quand on est ensemble, surtout. Dès l'instant, c'est son réflexe. Où tu touches, tu commences à parler de quelqu'un. Et que tu fais sortir un côté négatif d'une personne. Il ne va pas te laisser finir la phrase. Toujours. Moi, je laisse finir. Parce que, en fait, je ne m'attarde pas là-dessus. Je te laisse finir et je vais justifier la personne. C'est ce que je fais. Parce que Yvan, lui, il met un point final. Quand tu as commencé à la phrase, eh si, oh, point. 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 Tu dis, non, mais il fallait. J'ai dit, point. Il dit, changeons de sujet. Vous savez comment ? Et puis, quand tu me parles, tu me dis que les défauts de quelqu'un, en même temps, j'ai toujours ces qualités. Tu sais pourquoi je fais ça ? Les gens qui pensent que c'est de la naïveté. C'est de la protection. C'est de la protection. Je protège mon cœur. Je ne suis pas en train de défendre quelqu'un. Ils sont en train de protéger mon âme. On dit, mais toi, tu défends les méchants. Bon, c'est vrai, je vais les défendre. Mais, je préfère méditer sur le côté positif des gens que sur le côté négatif. Parce que si je médite le mal qui est dans les gens, ça va engendrer le même problème. C'est une règle. Vous gardez votre cœur parce que vous refusez de trop penser à la méchanceté. Mesdames, ne testez pas la Bible. La Bible, elle est trop vraie. Ceux qui méditent le mal font le mal. Ça dit, tu ne peux pas avoir un bon cœur. Si tu passes le temps à écouter ce que les gens disent du mal des autres, ce n'est pas possible. C'est pourquoi les gens qui viennent critiquer, les affairer, ce sont des agents de Satan pour souiller ton cœur. Arrête-les net. Ta copine qui arrive, eh, ma copine, ma copine, tu dis à quoi encore? Je viens t'affairer. Quelques fois, ce n'est même pas pour critiquer. C'est juste, la voisine. Il y a quoi sur la voisine? Je vais t'affairer. J'ai vu son mari. Il a fait quoi? Il y avait une petite... La voisine même, son mari la trompe tout le temps. Et puis après, on commence. Les hommes ne sont pas sérieux. Qu'est-ce que vous vous êtes intéressé de faire? Vous vous êtes intéressé de méditer l'adultère et l'art de la tromperie. C'est mal. Ce n'est pas parce que vous, vous souhaitez le faire. C'est parce que c'est l'objet de votre causerie, de votre méditation que vous-même, vous allez faire entrer la méchanceté dans votre cœur. La méfiance va s'installer en vous. À un moment donné, vous allez devenir bizarre avec votre mari. Un juge va se dire, j'espère que tu n'es pas comme le voisin. Le mari dit, il y a quoi? Il y a quoi? Parce que tu as trop médité avec ta copine, les gens adultères des autres quartiers. Submitement, tu commences à regarder ton mari bizarrement. Tiens, reste tranquille. Fuis les affaires et les affaireuses. Voilà. Quelqu'un qui ne peut pas s'asseoir avec toi et puis vous allez parler des choses favorables de la vie est utilisée par Satan pour saluer ton cœur. Refuse d'aller de l'avant dans ce genre de causerie. C'est ta propre destruction. La personne ne fait pas exprès. C'est pourquoi quand Pierre voulait dire n'importe quoi, Jésus s'est réglé, il a dit, arrière de moi Satan. Il y a des amis. Pierre, c'était le gars celui de Jésus. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Est-ce qu'on est ensemble? Mais un point final aux causeries des affaires. Ne laisse pas, ne laisse pas les gens s'attarder. Même quand ils t'ont dit, par exemple, quelqu'un est méchant. Tu dis, et puis pour t'allécher là, je ne vais pas te dire ce qu'il pense de toi. Tu dis, il pense quoi de moi? Mon frère, ce n'est pas de ma bouche que tu vas tirer. Toi qui parles, si ce n'est pas Satan qui parle, c'est qui? C'est quel langage ça? Tu dis, il y a un danger sur moi et puis en même temps tu ne me dis pas. Toi, tu sais ce que ça fait? Du coup, ça crée une curiosité et c'est une manière de te faire méditer. Parce que s'il s'en va et puis il ne te dit pas. Ton esprit commence à méditer. Qui m'a fait quoi? Quel est l'ami qui m'a trahi? Au lieu de méditer ce qui est bien, tu commences à méditer le mal. Soyez délivrés au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi vous devez fuir aussi. Si vous êtes dans un endroit où les gens ne font que parler et font la prédication des sorciers, ce n'est pas édifiant, ça ne vous construit pas. Les sorciers existent, ils mangent des gens, ils attaquent, tout ça c'est vrai. Mais est-ce que je suis obligé de méditer ça? Donc on va commencer le culte. Attrapons les sorciers. On parle du diable, du matin, le culte fait trois heures. On a deux heures sur Satan. Deux heures. Le sorcier, ils ont mangé telle personne au village. Vous êtes là. Qu'est-ce qu'on va faire ça? À la fin même, à la fin, tu finis par te demander est-ce que Dieu même peut te protéger? À la fin, c'est-à-dire que, mais ce genre de truc-là, ça crée en toi le doute. Parce qu'on va t'expliquer, quatre chrétiens ont été mangés. Tu dis, Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Non, quelqu'un qui vient, pourquoi faire un culte sur Satan? Faire un culte sur Dieu. Parle de Jésus. Parle de la victoire. Parle, parle, parle de la victoire à la cour. Laisse-moi méditer la victoire de mon Seigneur et dans la puissance de Satan. quand Jésus a tellement fait, pourquoi on va aller prendre le temps d'aller s'asseoir? Il y a des livres même écrits. Je t'écris le quatrième royaume de Satan. Et puis, il y a des gens qui sont curieux. Il dit, les chrétiens, s'ils ne savent pas comment le dire, comment tu peux te protéger si tu ne comprends pas? Le quatrième royaume de Satan. Mon frère, en quoi est-ce que connaître le quatrième royaume de Satan et la manière dont tu as fait en quoi ça a été protégé? D'ailleurs, Thomas, tu peux te protéger. Si le diable t'attaque là, si ce n'est pas Dieu, attends, est-ce que tu connais Satan? C'est pourquoi, mes amis, c'est Dieu qui nous garde. Un jour, Dieu a dit à Satan, Satan dit, donne-moi une autorisation. Malgré la justice de Job, Dieu a laissé une petite ouverture à Satan. En n'air rien d'éteint, il a tué tous ses enfants. Il l'a rendu pauvre du jour au lendemain. Mes amis, si nous sommes là, c'est Dieu qui nous protège. Il ne faut pas tomber entre les mains du diable. Donc, ce ne sont pas tes études sur Satan qui vont te protéger de lui. C'est parce que Dieu dit, je te protège, je te garde. Donc, nous sommes là parce que Dieu nous a gardés. Alléluia! Donc, médite et encourage Dieu dans ce qu'il est en train de faire que d'aller essayer toi-même d'enquêter sur les détails d'attaques de Satan en espérant que plus tu vas connaître ses attaques, mieux tu sauras le contrer. Tu vois, laissez voir le contrer comment. Le gars qui est là, on ne sait pas depuis combien de temps. Les gens comme toi-là, il les a étudiés. Donc, il a au moins mille coups d'avance sur toi. C'est la grâce de Dieu qui nous protège. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen! Médite-le bien. Bon, là, j'ai fini. Mais le tout dernier point, le dernier, c'est-à-dire, il y a deux clés pour avoir un bon cœur. Pour avoir un bon cœur, il faut méditer ce que Dieu dit, le bon. Il faut penser à ça. Donc, même quand on te donne une mauvaise information, tu écoutes l'info, mais après ça, tu l'as rempli de bonnes méditations. Et tu vas voir que ça va te conduire dans le bien. Alléluia! Alléluia! Voilà, Amen! Et la deuxième chose, c'est, il faut avoir de bons trésors dans ton cœur. Les bons trésors, vraiment bons trésors. Bon trésors. Donc, pour garder son cœur pu, pour avoir un bon cœur, il faut méditer le bien. Deux, il faut avoir un bon trésor. Avoir un bon trésor, ça veut dire, il faut enlever les mauvais trésors. Et puis, il faut planter les bons trésors. C'est quoi les trésors? Luc 645, c'est lui qui l'explique. Je l'ai souvent enseigné là-dessus. Mais c'est toujours bien de revenir rapidement. Donnez-moi rapidement, Luc 645, là, comme on va finir. On lit ensemble. Un, trois. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, celui qui est bon, il tire de bonnes choses du bon trésor qui est dans son cœur. Donc, ça veut dire que les gens bons ont ce qu'on appelle dans leur cœur un bon trésor. Les méchants, ceux qui agissent mal, ont dans leur cœur ce qu'on appelle des mauvais trésors. Donc, le cœur a des trésors. La qualité des trésors de ton cœur détermine si tu seras bon ou méchant. Pour être bon, il faut de bons trésors. Pour développer la méchanceté, il faut de mauvais trésors. Donc, si je veux avoir de bonnes pensées, je vais chercher à avoir un bon trésor. Alors, c'est quoi les bons trésors? Pour savoir c'est quoi les bons trésors, il faut savoir que quand il dit des bons trésors de son cœur, donc ce n'est pas l'argent en tant que tel, ce n'est pas la matière dans le cœur, vous avez des sentiments et vous avez vos pensées. C'est ce dont il s'agit. Ce n'est pas les trésors matériels. Mais on peut comparer les deux pour savoir de quoi il s'agit. OK? Alors, un trésor, ce qu'on appelle un trésor, c'est d'abord une chose qui a de la valeur pour toi. C'est ça qu'on appelle un trésor. Amen? Par exemple, si tu as 20 000 francs, si tu as 500 francs, est-ce que tu as un trésor? 500 francs, c'est un trésor. Ce n'est pas de ne pas être un trésor pour toi. Pourquoi? Parce que c'est un montant que tu peux avoir facilement. OK? Si tu as 300 millions, est-ce que c'est un trésor? Tu amènes, Geste, 300. OK. C'est un trésor. OK? Amen. Mais pour quelqu'un d'autre, 500 francs, 1000 francs, ça dépend de ce qu'il a. Peut-être un trésor. Si dans ta vie, tu te bats pour avoir ne serait-ce que 25 francs, 500 francs, c'est un trésor. Donc un trésor n'est jamais quelque chose qui est valable pour tout le monde à la fois. Un trésor est personnel. Donc c'est quelque chose qui est vrai pour toi mais qui n'est pas vrai pour l'autre. C'est ça qu'on appelle un trésor. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour toi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle un trésor. Un. De deux, un trésor est une chose que généralement on n'expose pas. C'est une chose qu'on cache. C'est une chose qu'on cache. Un trésor se cache. Si tu as 300 millions, mais tu as 500 millions ou un milliard. Bon, par exemple, est-ce que si tu as 500 francs, 500 francs, ce n'est pas un trésor pour toi. On va aller sur ce montant. Est-ce que tu peux donner ça à quelqu'un comme ça ? C'est-à-dire que quelqu'un a un problème. Tu lui dis, tu as combien ? Tiens, 500 francs. Et puis, tout le monde voit même que tu as donné 500 francs. C'est pas... Voilà, maintenant, si tu veux lui donner 300 millions, est-ce que tu fais ça en public ? Tu n'as pas dit, viens. Quand tu n'es pas 500 francs près, tu peux laisser 1000 francs sur ton bureau même. Mais tu ne peux pas t'amuser à venir laisser 10 millions sur ton bureau comme ça. Parce que c'est un trésor. Un trésor, on le met toujours à l'abri. Ce qui n'est pas un trésor, on peut l'exposer. Si tu comprends ces règles-là, tu as compris, tu peux comprendre le principe des bons ou des mauvais trésors. OK ? Donc, valeur pour moi est cachée. Ce n'est pas exposé. Amen. Alors, un mauvais trésor, ce sont des pensées, des choses qui nous sont arrivées souvent de négatives qu'on cache dans notre cœur. ce qui nous a été fait, la chose était négative, ça nous a fait tellement mal, ça a pris quelque chose qui avait de la valeur pour nous. Et puis, on l'a enfermé dans notre cœur. Alors, très souvent, vous allez trouver, pendant que j'ai fini de prêcher ça au culte d'avant, il y a une fille qui m'a écrit, elle m'a dit, ah papa, vraiment, je bénis Dieu, les enseignements m'ont délivré des mauvais trésors. Et j'avais beaucoup de cas violés très vite dans l'enfance, maltraités, etc. Et très souvent, vous allez voir les enfants, lorsqu'on abuse d'eux dans l'enfance, ils n'en parlent pas. Vous avez remarqué ça? On doit souvent faire un travail psychologique pour qu'ils puissent s'ouvrir. Mais un enfant qui est abusé par son oncle, par son propre papa, j'ai déjà vu des cas comme ça, par sa maman, par des gens, bon, c'est rare que ça arrive à la mère, mais quand ça arrive, des oncles, c'est comme si la personne est tellement traumatisée, elle garde ça dans son cœur. Quand elle garde, ça veut dire que prendre sa virginité ou prendre sa vie là, ça a de la valeur pour elle. Et puis, elle garde ça dans son cœur. Elle ne veut même pas qu'on en parle, ça s'appelle un trésor. Mais est-ce que c'est une bonne histoire, c'est une mauvaise histoire, ça s'appelle un mauvais trésor. Tous les gens qui ont des mauvais secrets dans la vie ont des comportements bizarres. Tout le monde. C'est comme si, dans l'instant, tu vas avoir un comportement qui va leur rappeler leur mauvaise blessure. Quelquefois même, on a oublié même la blessure. Je n'ai même fait avec qui je parlais, elle avait même oublié. C'est comme si, tellement elle voulait dénier que son papa avait abusé d'elle, ça a laissé des trous, des blancs dans sa tête. Elle a enchaîné, elle a enfermé. Mais dès l'instant où, quelqu'un vient lui parler, mariage. En même temps, elle veut se marier, mais elle change de visage. Parce qu'elle voit qu'on va la toucher, ça crée une colère et ça fabrique des gens très lunatiques. Vous pouvez les voir, ils sont très bons. ils aident, mais du jour au lendemain, ils peuvent se transformer en diable. Te parler mal. Et puis, c'est comme si, ils ont eu tellement une horreur que leur parole peut être très tranchante. Ça dit qu'ils veulent te blesser là. Tu vas savoir qui t'ont blessé. On a beaucoup de gens ici comme ça. Hein, mes soeurs ? Voilà. Tu sais que quand tu blesses, tu blesses mal. OK ? Que Jésus te délivre aujourd'hui. Alléluia ! Voilà, ça entraîne ce genre de comportement là. Ce sont les mauvais trésors. Et les bons trésors, ce sont des choses qui te donnent toujours de bonnes réactions. Comment on traite avec ça rapidement parce qu'on finit avec ça aujourd'hui ? Amen. Si quelque chose s'est passé de mal dans ta vie, il est important que ça ne soit plus un trésor. Ça ne doit pas être un trésor. Il ne faut jamais faire ça un trésor. Ne fais pas de tes malheurs un trésor dans ton âme. Ça va te polluer la vie. Ça va t'empêcher de te marier. Ça va t'empêcher d'être heureuse. Ça va générer des mauvaises odeurs et qui vont polluer ton cœur. Tu n'auras confiance en personne. Ça va te déstabiliser profondément. Ce que tu fais, arrête de te battre avec les gens. Ils n'ont rien à voir. C'est ton histoire qui te fatigue. Banalise l'affaire. Comment banalise ? Alors ma fille qui m'a écrit tout de suite et m'a dit, Papa, tu sais, il y a longtemps que tu avais apprécié ce message. Elle a dit, je suis venu en réunion et puis j'en ai parlé. Ah, quand j'étais enfant, j'ai été violé. C'est ce que tu dois faire. Tu dois faire en sorte que ce soit plus important. Tant que ça sera important, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Ça t'est arrivé comme ça arrive à des millions d'autres personnes. Donc, très souvent, je dis, comment il faut commencer ? Par exemple, prends le temps d'écrire. Tu peux enlever ton nom pour ne pas qu'on sache que c'est toi, mais écris. Écris-moi par exemple. Écris. Puis tu écris, même, il faut pas mettre ton nom. Puis tu dis dans ma vie, voilà ce qu'on m'a fait. Ça veut dire quoi ? Le sujet là, tu l'as mis sur la place publique. Si quelque chose sort sur la place publique, ce n'est plus un trésor. C'est quelque chose d'accessible. C'est-à-dire que, mais ça va pas t'humilier, ça va te sauver. C'est ce qui va empêcher la puissance de ce mal-là de persévérer en toi. Tu dois l'exposer. C'est ce qui vous donne des dames comme Joss Mayer, qui vient, qui parle des abus qu'elle a courus dans son enfance. Elle en parle comme ça. Elle dit, voilà ce qui s'est passé avec son papa. Tant, 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 tant. Et puis c'est ce qui a fait qu'elle arrive à pardonner. Elle a un foyer béni parce qu'elle a mis ça dehors. Tu mets ça dehors, ça va pas te tuer, ça va te sauver. Ça va te donner un comportement stable. Ça va faciliter ton mariage, ça va faciliter ta vie avec tes enfants. Ça va enlever de toi les mauvaises colères, les mauvaises attitudes. Tu seras sauvé. Que tout mauvais trésor soit chassé au nom de Jésus. Les bons trésors sont les bons secrets. C'est quoi les bons secrets? C'est le grand rêve que tu t'as donné. Faut pas trop en parler. Faut pas banaliser les grands rêves. Si tu t'as dit, tu seras chef d'état. Faut pas en parler. Ça s'appelle un trésor. Mais c'est un bon trésor. Faut que si tu le banalises, tu vas, ça va pas arriver. Tu dois prendre ça et puis tu mets dans ton cœur. Alors quand tu commences à penser à ça, que demain, Dieu va t'utiliser avec grâce, que tu vas aider beaucoup de gens, quand tu rêves à ça, ça crée en toi des attitudes positives, des bonnes attitudes. Donc il faut avoir des bons trésors, mais ne pas avoir de mauvais. Donc il faut rentrer en toi-même. Si tu veux avoir un cœur pur, un cœur bon, un, nettoie ta vitre, médite ce qui est bien. Deux, va chercher s'il y a des trésors et puis tu regardes si c'est mauvais, mets ça dehors. Quand ce sont des bons futurs, des bonnes prophéties, garde, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la grâce divine soit suite à ta vie au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout. Est-ce qu'on a des personnes qui ont des mauvais trésors? Qui pense qu'il y a des mauvais trésors? Ok. J'ai dit, tu as un mot de banalisation. Pourquoi tu as peur de dire que tu as un mauvais trésor? Mauvais trésor, levez la main. Ok. On va mettre la main sur le cœur, on va prier. Et on va prier aussi par rapport au premier point, c'est-à-dire les vitres à nettoyer. Père Céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Oh Dieu, merci pour ta parole. Toi qui sondres les cœurs, toi qui guéris les âmes, toi qui restaures nos vies. Seigneur Jésus, tu connais nos cœurs, tu sais les trésors qui y sont enfouis. Nous voulons aujourd'hui par ce tact-là, nous tenons debout, les exposer à ta lumière, les exposer à ta lumière. Jésus, merci parce que tu guéris ce qui produit en nous les mauvaises réactions, les colères, l'irritabilité, l'impatience. Tout cette mauvaise attitude vient Seigneur de ce que nous avons vécu. Maintenant, tu es riche par ta parole, tu nous guéris par ta parole. Seigneur, nous te présentons ce mauvais trésor. Seigneur Jésus, nous les banalisons, nous les exposons à ta lumière, à la lumière de l'évangile. Merci parce que tu nous guéris. Merci parce que tu nous restaures. Merci parce que tu nous bénis. Seigneur, nous croyons que dans nos vies, il a les bons trésors, pleins de grâce, la vérité, la bonté. Merci Seigneur Jésus parce que, oh Dieu, nous ne méditons pas le mal, mais nous voyons ce qui est bien dans la vie. Nous méditons le bien. Merci pour les cœurs bons que tu nous donnes, le cœur honnête que tu nous donnes. À toi la louange, la gloire, à l'exaltation au cycle des siècles. Merci Père, je crois en ton œuvre puissante. Saint-Esprit, consolateur, merci pour ton intervention. Au nom de Jésus, Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Allez, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021